La vieille de Rosh Chodesh Ha'af Pardon, la veille de 9 jours, pourquoi j'ai dit les 3 semaines ? La veille de 9 jours Et on va apprendre la halakha de la loi Parce qu'il y a tellement de gens qui posent des questions Et surtout beaucoup de gens qui répètent des choses qui ne sont pas écrites nulle part Beaucoup de gens qui s'interdisent certaines choses Beaucoup de gens qui permettent certaines choses Essayer de comprendre les différences qu'il y a entre les différentes coutumes Qu'est-ce qu'il y a Ashkenaz, Sefarad Dans Sefarad même, il y a différentes versions Donc c'est important d'avoir la halakha claire Et pas faire tout et n'importe quoi Je parlais hier soir avec une personne Sur différentes choses qu'elle a entendues dans un cours Qui malheureusement ne sont pas fondées Et ce qu'on essaie de faire Comme à chaque fête Avec les cours sur les halakha Et les cours sur les lois On peut revoir sur l'application E-Torah E-Torah sur Google et Apple Comme on a fait avant Pessah Comme on a fait avant Pourim Comme on a fait sur les lois de Birkot An-Naynin Les lois qu'on fait avant de manger Les lois qui sont en rapport avec le repas On va voir ensemble ce qu'elle a l'achal dit Ce qu'elle a l'achal dit pour le rite Ashkenaz Pour le rite Sefarad Et bien sûr après si quelqu'un a une question particulière Qui n'hésite pas Et on essaiera de répondre On a déjà maintenant fini la période Qu'on appelle la période de trois semaines Pardon, oui, le début de trois semaines Qu'on a commencé depuis le début de trois semaines On va quand même rentrer pour essayer d'expliquer Quelle est la définition des lois Est-ce que c'est des lois de deuil Exactement comme c'est expliqué dans Par rapport à un endeuillé Ou bien ce sont des lois On va dire qu'elles sont beaucoup plus légères Sur quoi elles sont fondées Sur quoi elles sont basées Parce qu'on va essayer de voir tout ça ensemble aujourd'hui Afin d'avoir le maximum d'informations possibles Tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Hamos ? Le 17 Hamos, ce qui s'est passé c'était Que les murailles de Jérusalem ont été brisés Il y a eu cette brèche dans les murailles de Jérusalem Qui a fait que ça a amené la destruction du Temple Quand on est arrivé le 9 Havre Toute cette période est considérée Une période de deuil sur la destruction du Temple On va voir qu'est-ce que ça veut dire Comment s'exprime cette période de deuil D'abord différentes interdictions Et surtout différentes coutumes On va voir un jeunesse qui commence tout de suite avec le Bach Le Bach C'est un choc en avours Lui il vient et t'explique en te disant Le Siman 500 Pardon 551 Il dit que puisque la majorité des coutumes de Tisha B'Av C'est une coutume que le peuple juif a l'habitude de faire La majorité des dénimes ne sont pas connues Et c'est pour ça que les gens font des erreurs Ou en voulant être trop marmire Trop rigoureux Ou un temps très méquille Qui veut dire très léger Qui n'est pas d'après la halakh Et donc il te dit C'est pour ça que j'ai décidé D'écrire l'essentiel des dénimes En préface à ce qui va venir à la suite Regarde ce qu'il te dit Il te dit L'essentiel des dénimes qui sont basées sur la Mishnah et l'Agmara L'interdiction de se laver C'est seulement le jour de Tisha B'Av Jour de jeûne Comme s'écrit dans l'Agmara Ternit page 31 L'interdiction de manger du viande et du vin C'est interdit seulement à partir de Le repas qui délimite entre la veille du jeûne et le jeûne Tispor et tout ce qui est soucouper les jouets Et la veille des habits C'est interdit seulement dans la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av L'Agmara Ternit page 26 B Mais le timkra a diminué la joie Comme faire des commerces particuliers Ou construire, planter des mariages C'est à partir de Rosh Kodesha Ça ici tu te dis c'est la base De là tu te dis comment ça a été Ça a évolué au fur et à mesure des générations Et donc les différentes coutumes qu'il y a aujourd'hui Par rapport au 17 Tammuz Les différentes coutumes de deuil Qui ont été depuis Rosh Kodesha Depuis la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av Ce ne sont pas interdites d'après la Mishnah et l'Agmara Seulement ce sont des coutumes qui ont été rajoutées À travers les générations Essentiellement dans les communautés Ashkenaz Viens le Maharam de Rottenburg Le Maharam de Rottenburg Il te dit ça dans Mordechid Dans Psachim et dans beaucoup d'autres endroits Lui il te dit alors quelle est la base Donc sont venues ces différentes coutumes de deuil Il te dit que puisque la Mishnah te dit La force à la chitka Une coutume Qu'on a l'habitude par exemple Dans un endroit on a l'habitude de ne pas travailler La veille de Pesach On ne travaille pas La veille de Pesach Parce qu'on doit respecter ce qui se passe dans cet endroit Et ça c'est écrit dans la Braïta Dans l'Agmara Par l'Agmara Nedarim page 15a Que des choses qui sont permises Mais que d'autres ont l'habitude de faire dedans une interdiction Tu n'as pas le droit de te permettre de faire des choses Alors que les autres se conduisent avec une interdiction Puisqu'on ne peut pas changer ce qui se passe sur l'endroit Et donc en deux mots En train de te dire qu'il y a certaines coutumes Qui ont été acceptées par nos ancêtres Et le fait que ces coutumes ont été acceptées Nous on ne peut pas venir aujourd'hui Et venir dire bon tout ce que nos ancêtres ont fait Ça n'a pas de sens Aujourd'hui on ne fait plus rien Et ça c'est pour essayer de comprendre d'abord la base Une fois que la vie cette base On va voir ça dans les détails Qu'est-ce qui est réellement permis Qu'est-ce qui est réellement interdit Qu'est-ce que c'est une coutume Dans les safe bet Je dirais que c'était dit clairement Que le deuil soit la destruction du temps C'est un deuil qui s'exprime Avec différentes interdictions et différentes coutumes Non, je t'ai mis dans la page 8 Exactement D'accord Et pour ça on divise ça en 4 catégories Catégorie numéro 1 C'est le fait de diminuer les événements Qui sont particulièrement joyeux Catégorie numéro 2 Des coutumes qui vont exprimer le deuil Et la souffrance Qui ressemble plus ou moins Aux coutumes de deuil Sur la mort d'un proche de famille Après on a la viande et le vin Pourquoi on évite de manger de la viande et du vin Aucun rapport avec le deuil Puisqu'un endeuillé peut manger de la viande Pendant les 7 jours A l'arche point parlant Il n'y a aucune interdiction Seulement certaines coutumes On a l'habitude de ne pas manger de la viande Pendant les 7 jours Mais il n'y a pas d'interdiction Alors l'idée Qu'on évite de manger de la viande Et de boire du vin Pendant les 9 jours C'est pour se rappeler du fait Qu'on ne pouvait pas amener des sacrifices Dans les temples Que la misère particulière Qu'il y avait dans les temples C'était d'amener des sacrifices Et là on ne peut pas C'est tout Il y a très différentes coutumes Qui sont en rapport avec la période Dans laquelle on se trouve Et notre préface Qu'on doit voir avant d'entrer dans les détails C'est que plus on avance dans les périodes Plus on va voir qu'on rentre Dans différents niveaux de gravité Si on peut dire Au niveau de restriction Entre ce qu'on appelle La période de 3 semaines Depuis le 17 Hamos Qu'on est rentré Il y a environ 10 jours Plus que des jours Il y a environ 2 semaines Après les 9 jours Qui commencent à partir De Rosh Chodesh Ha'av Ce soir à Rosh Chodesh La semaine Cheikh Shavua Cheikh Halbo La semaine dans laquelle Tombe Tishabé Ha'av A partir de dimanche prochain C'est pour les prochains 5 jours Tu as des années par exemple Où n'y a pas ce concept Cheikh Shavua Cheikh Halbo Puisque Tishabé Ha'av Tombe un dimanche Automatiquement Il n'y a pas la semaine Dans laquelle tombe Tishabé Ha'av Après ça On va voir encore Une préface importante La différence Qu'il y a entre les coutumes Ashkenaz et les coutumes Sépharades C'est essentiellement Par rapport à ce qui est Le deuil Pour les Ashkenaz Le niveau de Faire refléter le deuil Est plus grave A partir du début Des 9 jours Pour les Sépharades Il n'y a pas de sens Dans les 9 jours Ça commence généralement Dans la semaine Dans laquelle tombe Tishabé Ha'av Dans tout le reste Il n'y a pas forcément De différence entre Ashkenaz Et Sépharades Et ce que maintenant On va rentrer dans les détails On va voir en fonction De chaque chose Quand Comment Et pour qui J'espère qu'à la fin du cours En espérant Qu'on aura fini La majorité du temps Les gens auront Une clarté Sur tous ces sujets Puisque la vérité Je reçois Des questions sans arrêt Et c'est vrai Que ça fait parfois De la peine D'entendre des gens Qui répètent Des choses Qui n'ont pas de sens Tout ce qui est Danse Musique Etc Pendant les 3 semaines On évite en général Comme c'est écrit Dans le magazine Avram De faire des événements De joie Des événements joyeux Avec musique Avec orchestre Certains vont te dire Qu'on n'écoute pas de la musique Qui te fait danser Certains vont te dire Que de la musique racidique C'est lui permis Surtout qu'en mode corona Aujourd'hui Beaucoup de la banime Permet de pouvoir Écouter de la musique Parce que les gens Des fois ils sont en isolement Etc De l'autre côté Tu as le droit D'écouter de la musique Quand tu vas faire du sport Quand tu es dans une salle de gym Tu as le droit D'écouter de la musique Quand tu es en train d'apprendre Ou en train de t'entraîner Pour la parmaça Etc Passons à autre chose Cheikhianu Est-ce qu'on a le droit De dire Cheikhianu Pendant les 3 semaines Où on ne dit pas Cheikhianu Pendant les 3 semaines Alors c'est très intéressant C'est quoi d'abord La parmaça de Cheikhianu Quand est-ce qu'on dit La parmaça de Cheikhianu La parmaça de Cheikhianu Ce sont des situations Qui te rendent joyeux Qui te rendent heureux Puisque dans cette période Dans laquelle on est Enneuillé Sur la destruction du temps Tu ne peux pas dire Sur une telle période Cheikhianu Vekimanu Vigyanu Les manassés Que Dieu nous a fait revivre Nous a fait arriver A une telle situation Donc on va éviter De prendre un nouveau fruit Qu'on n'a pas dit dessus Cheikhianu Mettre un nouvel habit Sur lequel on a l'habitude De dire Cheikhianu Mais Voilà il y a le mais Le mais c'est quoi ? C'est que tu as le droit De mettre des nouvelles chaussettes Des nouveaux habits simples Des nouvelles chaussures Même s'ils sont chers Ce n'est pas considérer Un habit sur lequel Tu dis Cheikhianu Et la réalité elle est Aujourd'hui tu as des gens Qui te disent Que tu achènes des costumes A 39 euros Dans certains quartiers Dans Paris Ou peu importe C'est rare aujourd'hui De dire Cheikhianu Sur un habit A part si tu prends Je ne sais pas Un manteau en cuir Qui t'a coûté 2000 euros Et même si l'étiquette Écrite 2000 En général tu peux même Faire un dixième On ne dit pas Cheikhianu Sur un nouvel Donc ça c'est l'idée Par rapport à Cheikhianu Pid yanaven Et Britmila Pendant cette période On a le devoir De dire Cheikhianu Pour tout celui Qui a l'habitude De dire Cheikhianu Dans l'année Cheikh Abad par exemple On ne dit pas Cheikhianu Pendant une Britmila Chez les Sfaradim On a l'habitude De dire Cheikhianu Pour un Britmila Donc un Britmila dimanche On a l'habitude De dire Cheikhianu Pourquoi ? La réponse que la Lachate Te dit parce que C'est une mitzvah Qui passe Et c'est une mitzvah Qui ne va pas revenir Donc tu ne veux pas Faire un Britmila dimanche Et faire Cheikhianu Un autre jour Qu'est-ce que tu vas faire ? Sur quoi tu vas faire Cheikhianu ? Si la Britmila est déjà passé Celui qui a l'habitude De faire Cheikhianu Un Britmila Tu peux le faire aussi Sans problème Shabbat Est-ce qu'on peut faire Cheikhianu Ou Shabbat Pendant les trois semaines On sait que par exemple Pendant la période du Homer Cheikh Abad On fait Cheikhianu Pendant la période du Homer Shabbat Sauf qu'ici D'après la halakha La halakha te permet clairement De dire Cheikhianu Pendant les trois semaines Pendant Shabbat D'après les kabbalistes Qui vont d'après la Kabbale On évite Et on préfère Ne pas dire Cheikhianu Shabbat Concrètement Les sefaradim Sont meki Les sefaradim Autorisent de dire Cheikhianu Comme c'est écrit Dans Yacut Yosef Le siman 551 Seif 9 Pendant Shabbat Chabad Et les sefaradim Qui vont d'après la Kabbale On est plutôt Mahmir Donc on ne dit pas Cheikhianu Pendant cette période Et d'ailleurs C'est ce que l'Abi Il écrit Dans Sefer Je ne vais pas rentrer Dans le détail On pourra voir ça Après Est-ce qu'un Ashkenaz Il a le droit D'aller à un mariage Sefarade Pendant les trois semaines Pendant la période Dans laquelle On sait que Cheikhianu Il n'y a pas de mariage Ou les Ashkenaz On ne fait pas de mariage Mais les sefaradim Peuvent se marier éventuellement Jusqu'à ce soir Jusqu'à Rosh Kedeshar En Israël Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure L'interdiction des mariages Pour les Ashkenaz C'est pendant les trois semaines Pour les sefarades C'est seulement pendant La période des neuf jours Mais on peut faire des fiançailles On peut très bien faire des fiançailles Avec un grand repas A partir de Rosh Kedeshar A partir de ce soir On peut faire des fiançailles Sans grand repas Mais seulement avec Un accompagnement D'accord Est-ce qu'on a le droit De construire une maison Peindre une maison Faire des rénovations Dans une maison Etc On évite en général De peindre Ou de construire une maison à neuf Ou bien D'élargir Ou d'agrandir une maison Ni de planter des nouveaux arbres Ou bien de planter des plantes Dans un jardin Des plantes de beauté Si maintenant Tu as un problème d'espace Et tu sais que ta maison Elle est trop petite Et que tu es obligé De agrandir A ce moment là Tu peux agrandir la maison Pendant les neuf jours Ça c'est les neuf jours bien sûr Les trois semaines Il n'y a pas de problème Est-ce En général les trois Mais plus que neuf jours L'avondissement Je fais du contraire Mais tu as des fois Que ça te prend une semaine De travaux Par exemple refaire une chambre Refaire une peinture Etc Pas dit de construire une maison Aussi là La Kha te dit Que s'il y a un R7 Il y a une paire Dans deux mots Tu as signé un contrat Avec quelqu'un Et qu'il est obligé Tu ne veux pas arrêter En plein milieu On n'a pas l'habitude D'acheter On évite d'acheter Des choses qui t'amènent En général Une joie particulière Comme une nouvelle maison Nouvelle voiture Des habits de mariage Une alliance Bac de mariage Des bijoux Des objets en argent Même des choses Qui sont là Pour décorer la maison Je ne parle pas maintenant Des objets que tu as besoin Pour la maison Et par exemple Tout ce qui est Des ustensiles électriques Tout ce qui est des machines Pour la cuisine Ou quoi que ce soit Ou des meubles Que tu as besoin Pour la maison Pour pouvoir vivre Tu as le droit D'acheter pendant les 9 jours Sans problème Nouveaux habits On n'a pas l'habitude D'acheter de nouveaux habits Ou de réparer De nouveaux habits Ou de créer De nouveaux habits Même si c'est des chaussures Ou des chaussettes Par contre Tu peux réparer Des habits déchirés Et tu peux aussi Acheter de nouvelles chaussures Pour la période De tes cheveurs Couper les cheveux Après les achkénases On évite de couper les cheveux Pendant les 3 semaines Chez les sefaradim C'est seulement Chavoua Chechalbo La semaine dans laquelle Tombe tes cheveurs Dans cette année A partir de dimanche Ceux que la boustache Le dérange Peuvent couper les cheveux On évite aussi On ne coupe pas les cheveux Aux petits Aux enfants Par la mitzvah de Chinur C'est écrit dans La Chuchanarour Siman 551 Même les enfants Qui ont l'habitude De faire la fête De 3 ans Qui ont l'habitude De faire la coupe des cheveux En général Pendant cette période On évite de faire La coupe des cheveux Avant tes cheveurs On va attendre jusqu'après Le 9 av Pour lui faire La coupe des cheveux Par contre Quelqu'un qui a Une bride mille Le père de l'enfant Le moelle Et le syndac Peuvent se couper les cheveux Pour arriver à la bride mille Avant la semaine Dans laquelle Tombe tes cheveurs La semaine Dans laquelle Tombe tes cheveurs Ils ne peuvent pas Se couper des cheveux Comme c'est écrit Dans la chuchanarour Siman 122 C'est Yves 15 Se laver Grand débat Tous ceux qui parlent Et qui te disent N'avoir pas de se laver Il faut attendre On doit savoir Voilà les détails Après les âges On évite de se laver Une douche Qui est faite pour plaisir Pour profit Pendant les 9 jours Les sfaradim C'est seulement la semaine Dans laquelle Tombe tes cheveurs Qu'est-ce que ça veut dire L'idée de se laver C'est quoi Si tu te laves juste Pour un plaisir Tu te laves juste Pour avoir un kiff Comme on dit Parce que tu aimes bien Passer du temps Dans la salle de bain À ce moment là D'après les sfaradim C'est interdit Parce que tu n'as pas le droit De te chercher A te faire un plaisir Particulier Même sans savon Mais si c'est qu'avec de l'eau Alors Pour les sfaradim Ce sera interdit Seulement avec de l'eau chaude Pour les achkénases C'est interdit Même avec de l'eau froide On parle de quoi ? D'une douche Qui est faite Pour du plaisir On ne parle pas maintenant De nécessité Ou de propreté Par contre On a le droit De se laver Pour tout ce qui est D'enlever de la saleté Ou bien Des mauvaises odeurs Comme ça c'est écrit Dans le Chocanahouf Soit dans les grottes Sans problème Néanmoins On diminue On va dire Le plaisir De la douche Ce qui veut dire Tu ne peux pas utiliser Certains éléments Comme si tu as Un baignoire jacuzzi Ou si tu as Une baignoire vague Des choses pareilles Pas forcément Prendre une douche Ça ne veut pas dire Éviter de l'eau Qui est totalement chaude Il faut prendre de l'eau tiède En règle générale En été Je ne connais pas forcément Des gens qui vont prendre Une douche à 38 degrés Et avec du savon Sans problème Par contre On évite Tandis qu'on ne va pas A la plage On ne va pas non plus A la piscine Pendant les 9 jours Ou bien Comme je te dis tout à l'heure Aller dans un jacuzzi Ou dans un sauna Ou dans une baignoire Par contre Tu peux très bien Aller nager Pour des choses De problèmes de santé Ou pour faire du sport Ou bien Pour entretenir son corps Ce qui n'est pas fait Pour faire du plaisir Parce que c'est pour une compétition Ou si tu sais Que tu fais du sport En général En temps général Trois fois par semaine Tu vas nager Tu peux continuer à nager Sans problème Tu n'es pas là En train de nager Pour plaisir Pourquoi tu nages Tous les semaines Parce que tu es train De faire du sport Ou d'entretenir ton corps Ça c'est ton sport quotidien La Torah n'est pas Contre le sport On ne voit pas bien sûr Des jours de Tisha B'Hav On parle pendant les 9 jours Aller au miguet Celui qui a l'habitude D'aller au miguet Tous les jours Pour les hommes Il a le droit D'aller pendant les 9 jours Sans problème A part bien sûr On ne voit pas Des jours de Tisha B'Hav On a le droit De se laver aussi Pour des problèmes médicaux Sans aucun problème Bien sûr Qu'on ne parle pas Des femmes Les femmes ont le droit D'aller au miguet Quand elles ont le devoir D'aller au miguet Jusqu'à l'arrêt De Tisha B'Hav Sans problème Couper les ongles La semaine dans laquelle Tisha B'Hav On ne coupe pas les ongles En règle générale Pour les sepharadims Comme c'est écrit Dans Mishnabura Pour les sepharadims Si les ongles sont longues On peut les couper Sans problème Comme ça c'est écrit Dans le Ben Yishraï Et dans Yal Kut Yosef La loi de Tisha B'Hav C'est Yif 11 Quand Tisha B'Hav Tombe Shabbat Donc c'est arrivé Les années passées On a le droit De se couper les ongles La veille de Shabbat Pour le caveur de Shabbat Pardon La veille des habits Par rapport à la veille des habits Pareil La différence entre Les achkénases et sepharad Comme je l'ai dit tout à l'heure Pour les achkénases C'est pendant les 9 jours Les sepharad C'est seulement dans la semaine Dans laquelle tombe Tisha B'Hav On n'a pas le droit De laver les habits Ou de les donner au pressing Même si tu penses Les utiliser après Tisha B'Hav Tu as le droit De laver les habits Des enfants qui se salissent Tout le temps Comme les habits Des petits-enfants Qui ne savent pas garder L'hygiène Tel est l'âge Il y en a qui ont donné 3-4 ans Il y en a qui ont l'idée Que même des enfants de 8 ans Parfois Ils se salient tout le temps Ils jouent toujours dehors Ils tombent toujours par terre Donc tu peux laver leurs habits Sans tomber Tu m'as entendu Même sur les portes-points On n'a pas le droit Oui Parce qu'encore une fois L'idée c'est de ne pas se distraire Du fait que tu es en train De préparer quelque chose En oubliant Qu'il y a une période difficile On ne repasse pas les habits Aussi en général Pendant cette période On évite de mettre un habit Qui a déjà été lavé Peu importe quand est-ce que tu la laves Et on n'utilise pas Des draps Des nouveaux draps Ou de nouvelles servies Pendant cette période Maintenant des habits Qui sont proches du corps Et qui se salissent Toujours avec la transpiration On en va de les changer Et de laver On en va de les changer Pardon Et de mettre des habits Lavés Sans aucun problème Celui qui veut maintenant Échanger ses habits Et qui veut mettre Des habits propres Et nettoyés Il y a plusieurs solutions Ou bien qu'il prépare Les habits d'avance Avant la période de neuf jours Et ou bien Qu'il les met sur lui Aujourd'hui Une certaine période Et automatiquement Ils ne sont plus considérés neufs Ou bien il y en a Qui vont te dire Qu'il les met par terre Pendant un certain temps Quelques minutes Du fait qu'ils n'ont plus L'aspect neuf Après il peut les utiliser En tout cas L'idée c'est quoi ? C'est que les habits Ne seront pas considérés Qui viennent sortir du précis Ou qui viennent sortir De la machine lavée Ils pourraient les habiller Sans problème On ne met pas bien sûr De nouvelles chaussures Ou des nouveaux habits Pendant les neuf jours On attend après les neuf jours Shabbat Il n'y a pas tout ça Shabbat on a droit On n'a droit de mettre des habits Qui sont lavés On n'a droit de mettre Des nouvelles larmes On n'a droit de changer Des nouvelles droits Sans aucun problème On n'a pas l'habitude De mettre les habits De Shabbat Ou des habits festifs Dans une bride Je parle dans la semaine Je parle dans le Shabbat Shabbat on a droit Parce que Shabbat Il n'y a pas de loi de deuil Brite Milah Seulement le mohel Le syndac Et les parents de l'enfant Et la femme Qui donne l'enfant au mari Dans la Brite Milah Qui passent l'un à l'autre Ils peuvent s'habiller Avec des habits de Shabbat Pendant les neuf jours Comme je l'ai dit tout à l'heure Pendant Shabbat On peut mettre les habits De Shabbat Sans distinction Tout ce que je viens de dire D'après les différents Trois Jusquenaz et Sepharad C'est ce qui est adopté Par la majorité Des communautés Sepharad Mais il faut savoir Que même dans les communautés Sepharad Il y a plusieurs avis Il y a plusieurs coutumes C'est bien que chacun Se renseigne en fonction De la vie Comme on va tout de suite Rentrer dans le grand débat Du siècle Qu'on appelle chaque année Avec la viande Monsieur le rabbin A partir de quand On ne peut pas manger de la viande Et on sait très bien Qu'il y a plusieurs avis Comme on va tout de suite voir les détails Est-ce que c'est à partir de ce soir Veille de Roche-Crodeche Est-ce que c'est à partir Demain soir Après Roche-Crodeche Est-ce que c'est à partir De la semaine Dans laquelle tombe Tisha B'Av Est-ce qu'il y a une différence Entre la viande séchée Et pas séchée Comme quelqu'un m'a dit Dans un cours Qu'est-ce qui se passe Avec les merguez Et je lui ai dit Que les merguez On ne mange pas toute l'année Pas seulement pendant la semaine Dans laquelle tombe Tisha B'Av Parce qu'en général C'est plein de déchets J'espère que je n'ai pas fait du tort À qui que ce soit Donc Maintenant On avance On va regarder dans les détails On va voir dans le texte Et ça c'est ce qui est le plus important En général Les lois qui sont en rapport Avec le deuil De la semaine Chez Bois Chez Halbo La semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av Ça ressemble aux lois de deuil Qui sont les lois De 30 jours Après le décennie de personne En termes de couper les cheveux L'avé Et mariage Mais il y a une différence C'est que par rapport au deuil De 30 jours C'est interdit seulement De laver De repasser Comme l'Av Maria nous dit Avec un produit particulier Alors que dans le deuil De Tisha B'Av On n'a pas le droit de laver N'importe quel avis Mariage C'est très bien que pendant Les 30 jours On peut faire ce qu'on appelle Les Kilosim Première partie du mariage Alors que pendant les 9 jours On n'a pas le droit Pardon De faire cette première partie du mariage Alors que pendant les 9 jours On peut très bien faire Comme on l'a dit tout à l'heure Sauf qu'on le fait Sans repas Sans musique Sans rien Regardons maintenant Il y a beaucoup de détails C'est le droit d'avoir Un pressing ouvert Laver les habits Pour quelqu'un d'autre Mais ça c'est des choses Qui ne concernent pas tout le monde On préfère voir Ce qui concerne tout le monde On va passer à la viande Et on va passer au vin Pendant les 9 jours On a l'habitude D'éviter de manger de la viande Et de boire du vin La partie des Spharadim Ils ont beaucoup plus léger Sur ça Sur boire le vin Ou bien Qu'ils boivent du vin Sans problème Ou bien qu'ils arrêtent De boire du vin Seulement dans la semaine Dans laquelle Tisha B'Av D'où est basée cette source D'où est basée L'interdiction de viande et de vin C'est comme on l'a dit tout à l'heure C'est une coutume Qui est écrite dans la Gemara Et la raison elle est Pour se rappeler Ce qui nous manque A cause de la destruction du Temple Le fait qu'on ne peut plus servir Dans le Temple Comme il fallait Dans le Temple On avait l'habitude D'amener des sacrifices Et avec les sacrifices On avait l'habitude De les mouiller Ou verser dessus du vin Sur l'hôtel Sur le misbeer Maintenant qu'on est en deux Sur la destruction du Temple C'est la fomade C'est une période Dans laquelle on ne peut pas Amener les sacrifices Et on ne peut pas amener le vin Qu'on amène sur les sacrifices Qu'on puisse Manger du vin Ou Boire Manger La viande Ou boire du vin Alors Parlons des détails Par rapport à la viande Il n'y a pas de différence Pour ceux qui ne mangent pas On verra après quand Pas de différence Si c'est de la viande de taureau Ou de la viande de poulet Puisque ça On ne mange pas non plus Un plat qui a été cuisiné Avec de la viande Comme la soupe de poulet Ou des pommes de terre Qui ont été cuisinées Avec de la viande Par exemple Sans différence Le vin On ne boit pas du vin Ou du jus de raisin Naturel Mais toutes les autres boissons Alcooliques Il n'y a pas d'interdiction La haf d'Allah On peut boire le verre de vin Sans problème Comme c'est écrit Dans le choc en a offre Simen 551 Si c'est une soudat Mitzwa Comme Ubrit Mila Puis Yonabel Ou quand on finit Un traité de Gmara Comme on a l'habitude A partir d'aujourd'hui Comme on a parlé longuement Ce qu'on a dit Depuis des années De finir des traités d'études Pendant les neuf jours Pour rajouter la joie Parce qu'on termine la Torah Tous ceux qui font partie De la Simcha Ils ont le droit De manger de la viande Et de boire du vin Ça c'est Ceux qui font partie De la Simcha Les parents Le syndac Le moelle Etc Les autres proches Les autres invités Pendant les neuf jours Tous les invités Qui font partie Du cercle naturel En deux mots Les familles Les proches Ils peuvent manger de la viande Et boire du vin Dans la semaine Comme ce dimanche Ce dimanche Seulement les premiers Proches de la famille Peuvent Et encore Dix amis proches Des parents Pourront manger de la viande Et boire du vin Pour tout le reste Non Beaucoup de décisionnaires Écrivent que l'interdiction C'est C'est sur la Tuzah Pendant la semaine Dans laquelle On t'écheve Et un Nesgye Un Nesgye C'est pas une sur la Tuzah Pas du tout C'est pas une sur la Tuzah Un Nesgye C'est un cours de Torah La Tuzah C'est un cours de Torah Dans laquelle on a l'habitude De faire les lus Nishmat Je peux très bien Faire des gâteaux Du poisson Etc Je parlais avec quelqu'un Justement sur ça tout à l'heure Que malheureusement Les dernières années Ça s'est tellement transformé Que tous les buts D'un Nesgye C'est un cours de Torah Et qu'à la place D'un cours de Torah Les gens se sont transformés En un repas Qu'est-ce que j'ai fait Quand est-ce qu'on fait le buffet Comment on va ranger le buffet Je sais pas un buffet Un Nesgye C'est un drach Traduction Une étude Qui est fait Des lus Nishmat De la personne Qui est décidée Aujourd'hui c'est devenu Qu'on te demande Un rabbin Comme on m'a demandé Plusieurs fois Monsieur le rabbin Ne parlez pas Plus de 5 minutes Parce que les gens vont partir Et on a préparé A manger avec traiteur Tout le but de la skio Aujourd'hui c'est devenu Du manger plus qu'autre chose Le but c'est pas de manger Le but c'est de pouvoir Apprendre On fait des bras froids En plus Mais faut pas renverser Ce qui est inférieur Ce qui est secondaire A l'essentiel Tu vas dans un skio Aujourd'hui On te met une table Comme si c'est une bruit de Milan Ou un mariage Et le cours Même pas il a 5 minutes Après c'est quoi Le but de se réunir Juste pour faire D'abord fois te manger Mange toi à la maison Il y a beaucoup de gens Qui vont pas aimer Mais c'est pas grave Le décisionnaire Aujourd'hui Tu dis ce qui s'est interdit Pas seulement De manger du vin De manger de la viande Et boire du vin Mais même d'en vendre aux autres Mendre de la viande Ou de vendre aux gens Pour boire du vin Et c'est pour ça Que celui qui a un restaurant Restaurant de viande Ou celui qui a Un service traiteur Ou un hôtel Ou celui qui travaille Dans ces endroits là C'est ce qui parle à l'arabe Pour faire comme en faire Pour la simple raison Qu'il peut te dire Je veux vendre seulement Sfaradim Qui mange jusqu'à la semaine Dans la tête De la verbe Il y a certains critères Mais c'est juste un point A soulever qui est intéressant Les personnes faibles Les personnes malades Qui ont besoin Ils ont le droit De manger de la viande Et de boire du vin Sans problème Et s'ils préfèrent un choix Faut mieux qu'ils mangent De la viande De poulet A la place de manger De la viande De boire Règle générale Il n'y a pas De machroquette Il n'y a pas de débat Entre les ashkénazes Et les séfarades Par rapport à manger De la viande Et boire le vin D'après Tous les avis Ça tombe dans la période De neuf jours La machroquette Le débat Il tombe essentiellement Dans Rosh Chrodech A partir de ce soir Pour les ashkénazes Même Rosh Chrodech C'est interdit De manger de la viande Et de boire du vin Pour les séfaradins Rosh Chrodech même On peut manger de la viande Et boire du vin Pourquoi ? Parce que Rosh Chrodech C'est un jour Festif Un jour de joie Comme c'est écrit Dans Yacut Yosef Siman 551 Que le din De manger de la viande A partir de Rosh Chrodech C'est Yif Alors on retrouve Encore dans les détails Pourquoi on a fait Une distinction Avec la viande Et le vin Plus que Lavage Etc Pourquoi ça commence A partir de Rosh Chrodech Alors que le reste Commence à partir De Shavua Cheikh Alvour Bien le Et il te dit Comme on l'a dit Tout à l'heure Depuis le départ La viande et le vin N'ont rien à voir Avec un deuil Parce qu'un deuillé Il a le droit De manger de la viande Et de boire du vin La source Elle est écrite Dans l'Agmara Qui nous raconte Sur les Prushim Qui avaient l'habitude A l'époque Qu'après la destruction Du temple Ils se sont interdits De manger de la viande Et de boire du vin En disant Ne râle pas ça Est-ce qu'on peut manger De la viande Duquel on a amené Les sacrifices sur le temple Mais non on ne peut plus L'amener Est-ce qu'on va boire du vin Qu'on avait l'habitude D'amener De quoi D'amener Verser du vin Sur l'hôtel Alors qu'aujourd'hui On ne peut plus Ça veut dire Que c'est beaucoup plus Une coutume sentimentale Qui vient ici Marquer le manque Aujourd'hui On n'a pas le temple Et donc automatiquement Il n'est pas ensemble Avec les autres lois Qui sont les lois de deuil Le Colbo Notre livre Qui vient Et qui te dit Que la coutume D'éviter de manger de la viande Depuis le 17 Tammuz Déjà Tu as raison Parce qu'on dit Qu'à cause du fait Que depuis le 17 Tammuz Le tamis Le sacrifice quotidien Qu'on amène tous les jours A été annulé Et à cause de nos fautes aussi De pouvoir asperger le vin Sur le temple Ça aussi a été annulé Pour ça qu'on n'amène pas Donc encore une fois C'est la distinction Qu'il y a entre les deux Pendant les neuf jours On a l'habitude De ne pas manger de la viande À part Shabbat Il y a ici Un khidouche intéressant Une nouveauté intéressante Qui est amenée Dans le livre Col Eliyahu Au grand rabbin Eliyahu Israël Qui était le rave d'Alexandrie Et il te demande La question suivante Tu as cuisiné des plats Pour Shabbat Et il te reste de la viande De Shabbat Qu'est-ce que tu fais avec Tu vas jeter Alors à l'époque Je ne sais pas si tu avais Des frigidaires comme aujourd'hui Mais il te dit Que j'ai entendu Au nom de rave avra Amitraki Qui était le rishon Le tzion Le grand rabbin De Yerushalayim Avant même Qu'on récupère Jérusalem 300 ans avant Il dit Qu'il mangeait Les restes de Shabbat Pendant les jours Qu'ils aient continué Même si c'était Pendant les neuf jours Pourquoi ? Parce qu'il disait Chez yur et mitzvan Ce sont des restes du mitzvan Et il peut permettre Et beaucoup Ont été d'accord Avec sa décision Il amène encore Une preuve de l'agmara D'après la halakha Le trou matadèche Il te dit Il ne vaut mieux pas permettre Parce que l'agmara Elle n'est pas restée Avec une conclusion claire Comme on l'a dit tout à l'heure Pour éviter de manger De la viande Pendant les neuf jours Puisque ce n'est pas Un aide à d'or Et de la Torah C'est seulement une coutume Il y en a qui permettent Une viande Qui a été permis Un certain temps Pendant les jours de Shabbat Mais le nôtre d'Abi Youda Il ne te dit pas forcément Et donc la halakha Pour certains sfaradim Ils ont pris la permission En te disant Que s'il y a de la viande Qui reste à Shabbat Ils peuvent terminer Les dashkénazim Ils ne sont pas d'accord Avec cette permission Ok Aujourd'hui concrètement Aucune personne Se ferait dans la semaine Shabbat A Shabbat A te dire qu'on pourra Manger cette viande Qui est restée de Shabbat Tu peux attendre Surtout comme je l'ai dit Aujourd'hui On a des modes de conservation C'est pas que tu dois Jeter une quoi que ce soit T'as un frigidaire Etc Il n'y a pas de problème Est-ce qu'on a le droit D'ouvrir une boucherie Ou un restaurant En viande Pendant les neuf jours La réponse C'est des conseils Des conseils Pour comme ce qui tu vas vendre Non Tu vas vendre D'accord Qu'il y ait quelqu'un Qui vienne Et qui respecte Ok D'autres côtés Tu vas te dire S'il va trouver Que la boucherie Cachée Elle est fermée Il va aller A chercher à Carrefour C'est ça Si c'est notre option Le Pasquim Il débat de cette question La réalité elle est Que tu as beaucoup de juifs Qui ne font pas attention A cette interdiction Encore une fois C'est une coutume De ne pas manger de la viande Et donc Celui qui a une boucherie Il te dit Il devrait fermer sa boucherie Pour ne pas D'un côté Faire tomber Des juifs Qui ne font pas attention Qui risent de manger de la viande Pareil Quelqu'un qui a un restaurant Est-ce qu'il est obligé De donner seulement Un menu parvé Ou un menu laitage Bon un menu laitage Il n'y a pas de soucis Mais un menu parvé Ou dire Je n'ai pas de menu de viande Dans le restaurant L'idée qui se cache Derrière ce débat C'est quoi De permettre Ou d'interdire De donner de la viande C'est que de la même manière Qu'un juif Il n'a pas le droit De faire un péché lui-même Il n'a pas le droit De faire faire un péché A quelqu'un d'autre Mais non Ça c'est pas seulement Pour les introductions Que la Torah elle a dit clairement Ça c'est aussi pour les coutumes Comme c'est écrit Dans la Braitha Dans la Boira Avant d'Azara Page 6b Et d'où On sait que quelqu'un Il n'a pas le droit De donner un verre de vin A un nazir Un nazir A qui a pris sur lui De ne pas boire du vin Parce que c'est écrit Devant quelqu'un Qui est aveugle Ça n'a pas le droit De mettre un piège Mais non Les raisons Pourquoi on pourrait permettre Deux raisons Première raison Pourquoi on pourrait permettre Parce qu'aujourd'hui Il y a beaucoup d'endroits Où tu peux acheter de la viande Tu peux acheter par internet Tu peux acheter par tellement Tellement d'autres cas Et donc Ce n'est pas le vendeur Qui a fait que tu vas manger De la viande Il n'a pas ici L'interdiction A cause de toi C'est toi qui es fautif Qui l'a mangé de la viande Comme il s'écrit dans la Mara Que l'interdiction De donner un verre de vin A un nazir C'est parce que Quand on est bichiné A vrai un ar Dans une situation Que par exemple Toi tu es d'un côté du fleuve Et le nazir Il est de l'autre côté du fleuve Et que sans toi Il ne peut pas prendre le vin Effectivement Tu n'as pas envie de donner un verre de vin Parce que c'est à cause de toi Qu'il va boire le vin Là ce n'est pas le cas Je veux dire Tu ne vas pas lui vendre Il va l'acheter ailleurs Il va trouver un endroit ailleurs Tu peux acheter même Chez Carrefour de la viande cachère Tu as des sachets d'Israël Etc Tu ne peux acheter partout C'est toi Deuxièmement Comme tu l'as dit La deuxième crainte Qu'on a aujourd'hui C'est que si tu fermes Ta boucherie cachère du quartier On ne sait pas Qu'un juif Il ne fait pas forcément attention Il va dire Je vais aller à la boucherie En bas de chez moi Qui n'est pas forcément cachère Il risque de manger de la viande Qui n'est pas cachère Ou bien de manger dans un restaurant Qui n'est pas cachère Par rapport à la première vie Beaucoup de riche Nîmes ont écrit Que oui Dans la Torah L'interdiction de l'ifnée est vert De ne pas mettre un piège Devant un aveugle C'est seulement Quand sans toi Il ne peut pas faire Cette interdiction Mais on sait très bien Qu'ils ont interdit même D'aider quelqu'un A faire un péché Qu'il aurait pu le faire De manière différente Alors il n'a qu'à le faire De manière différente Pourquoi toi tu dois être Celui qui doit l'aider Numéro un La deuxième avis Beaucoup de décisionnaires N'ont pas voulu permettre Parce qu'ils ont dit On ne peut pas commencer A banaliser une interdiction Parce qu'ils risquent De faire une autre interdiction Ou une interdiction plus grave Et c'est surtout Que le fait Que quand les gens Ils vont voir qu'une boucherie Est ouverte avec la rabanoute Ou avec un tampon caché dessus Ils vont penser que c'est permis Donc ils ont terminé en disant Que même s'il y a un côté Pour permettre A cause de la crainte Qu'on a dit tout à l'heure Le risque est qu'il faut Apprendre de ça Pour les autres revues Parlons Et donc Il ne vaut mieux pas De l'autre côté Il y a certains décisionnaires Qui permettent Ce qu'ils te disent Il vaut mieux transgresser Sur une interdiction légère Pour faire éviter A un juif De transgresser Sur une interdiction Qui est beaucoup plus grave Et sur cette approche La rabanoute arachite En Israël Permet à des restaurants Cacher De vendre des menus De viande Pendant cette période De neuf jours Mais en tout cas Comme on l'a dit tout à l'heure Si on peut éviter De la viande de bœuf Il vaut mieux De la viande de Euh Quoi c'est ça De la viande de poulets Et comme ça C'est écrit dans De la viande de poulets De la viande de poulets Il chavé d'at Volume 3 Siman 38 Alors oui Il ramenait l'importance Pendant ces neuf jours Qu'on parle de la construction Du temple De construire le temple Après sa destruction Comment on construit le temple L'Aftaraf On va lire ce shabbat De la viande de la viande de poulets de poulets De la viande de poulets du Ohh De la viande de poulets d'at Yon est rachetée avec la La viande de la viande de poulets. La viande de poulets de poulets de poulets née si elo L'Aftaraf encore plus, la semaine dans laquelle tourne Tisha B'Av encore plus et la veille de Tisha B'Av encore plus et Tisha B'Av lui-même encore plus. On a parlé plusieurs fois et surtout en 1976, c'est juste après l'histoire d'Anthébée, le fait qu'aujourd'hui la veille de Rosh Kodesha, puisqu'on ne jeûne pas la veille de Rosh Kodesh comme certains ont l'habitude, qu'ils appellent ce jour-là Yom Kippur Ketan, toujours de Kippur, de mettre en zaka la valeur de trois repas et de consacrer ce jour à la Torah et à la prière, ce qu'on fait aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, le jour de l'ayula de Rashi et 955 ans, 915 ans je crois, et surtout demain, le jour de l'ayula de Aaron Akoel, le grand prêtre, le seul l'ayula qui est mentionné dans la Torah, comme je vais parler demain soir, si tu veux dans un Shiva dans le 16ème. On a l'habitude d'apprendre les lois, comme on a parlé plusieurs fois la semaine dernière, d'apprendre les lois de la construction du temple, on te dit que c'est par ça qu'on apprend les lois de la construction du temple. Pendant les 9 jours, on est en train de reconstruire le temple. Jusqu'à présent, c'était, on va dire, les grandes questions. Maintenant, on va rentrer encore, dans quelques minutes, dans les différentes autres coutumes, qu'on évite de faire des choses qui peuvent nous amener à nous mettre en danger pendant la période de trois semaines. Parce que c'est ce qu'on appelle, ça porte cette période baine à Metsari, mais c'est considéré une période de danger, une période de punition. Et donc, par exemple, on ne peut pas faire des opérations médicaux lourdes, qu'on peut reporter, ou qu'on peut faire différemment. On ne peut pas faire des choses qui sont faites maintenant en urgence, ou qu'on ne peut pas reporter, ou quoi que ce soit, ou que les médecins partent en vacances, etc. On ne va pas faire des jeux ou des sorties qui sont avec beaucoup de challenges, comme on appelle ça les bungee jumping. J'étais une fois en Russie. Les seuls qui le faisaient, c'était des Israéliens. Ils payaient 100 dollars pour être attachés à une corde et sauter d'un rocher, pour après tomber, je ne sais pas, 200 mètres de bas, tu as des rochers juste en bas. Les seuls qui le faisaient, c'était à Moscou, c'était en 1994. Les seuls qui le faisaient, c'est Israéliens. Ils payaient 100 dollars pour avoir deux minutes de plaisir. Si jamais la corde le casse, tu vois, ils vont directement au paradis. Des choses pareilles, on ne fait pas pendant les neuf jours. Ou se laver dans des... ou aller se baigner dans des ports dangereux, des fois avec des courants, etc. Il n'y a pas d'interdiction d'aller à l'hôtel. Oui, il n'y a pas d'interdiction. Ce que j'ai le train de dire, il n'y a pas d'interdiction d'aller dans des sorties pour aller visiter des attractions, visiter certains lieux. Il n'y a pas d'interdiction. On rajoute à Dzaka, comme on a dit, on dit que par contre, ça c'est la période de trois semaines. La période de neuf jours, c'est une période dans laquelle règne un mauvais mazal. On évite d'aller en jugement, on évite de déménager, on évite d'ouvrir une nouvelle affaire. Et tout ce qui te demande de souhaiter mazal Tov pour la réussite, ce n'est pas la meilleure période. Ça, c'est écrit dans la Chocanahouf. Le côté positif, on rajoute tout ce qu'on peut faire pour rajouter les choses joyeuses, comme faire ce qu'on rajoute des siyumim, terminer des traités de Talmud. Parce que par ça qu'on termine un traité de Torah, ça rajoute dans la joie. Et même si ce n'est pas fait pour le but de manger de la viande et boire du vin, ce qu'on aurait pu après la halakha. Néanmoins, on essaie de tout faire pour le faire. Aujourd'hui, on peut les écouter sur toutes les plateformes, sur internet, sur la radio, etc. Si Dieu veut, mardi prochain, on aura le cours avec toutes les lois de ce qui comporte le 9 av, puisque le 9 av, c'est jeudi. On aura toutes les réponses à la suite. En attendant, le cours sera un replay sur l'application Etora, Etora, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada